Victoria Bobo, la coach des Descartes catalanes, alors que la rencontre vient de démarrer, on se passera des propos de Victoria, on les retrouvera à la mi-temps pour analyser les 40 premières minutes. Voilà ce coup d'envoi est donné ici sous le joli soleil du Roussillon par la formation visiteuse, l'équipe de Lescure Artes 13 de Lescure. Côté droit, Babi avec une fin de passe, bien joué, ayant deux contre deux à jouer, à la prise d'intervalle Margot Canal qui prend le trou, qui vient bien suivre les premiers essais, après un service au cordeau de Luan Babi, la prise d'intervalle, le retour intérieur par un petit crochet et à la sortie, ça va pointer au bon endroit Pierre, c'est l'entame rêvée pour les filles de Guy Campursi. La soeur du buteur de Pierre, Alan Babi, qui a mis dans l'intervalle Margot Canal, Margot Canal avait les cannes de feu qu'elle a. Elle est aussi joueuse du 13 de France. Le travail de sape des avant de Lescure qui gagne quelques mètres, ils sont précieux ces mètres. Un ballon sorti magnifiquement, ouh la belle percée, la belle percée. Et le beau soutien. Exactement, c'est très bien joué. Après les a dit raison, le soutien. Heureusement que la défense catalane a pu se replier au bon endroit, au bon moment. Ce n'est pas terminé avec Lescure qui est en train de mettre le feu dans la défense Sankéor. Pour l'instant, ça ne passe pas. Mais avec des tenues rapidement jouées et des passes exécutées dans les bonnes conditions, ça permet d'avancer. Un bon travail là entre Sarah Fils, l'Australienne numéro 7 et Manon Sabara. Sabara qui a le ballon justement, qui est placé à chaque encablure de la butte. Petit côté, pourquoi pas. Il y a un 2 contre 1. Elle n'a pas eu le temps de l'armée. Et ça passe. Et c'est peut-être. Alors visiblement, les coéquipiers ont levé les bras vers le ciel. Est-ce que Monsieur Co va valider cet essai ou pas ? Et la décision, je crois qu'elle a été prise Pierre. Puisqu'on se concentre sur le côté bleu et jaune. Des joueuses de Greg Taylor et de Julien Cancé. Voilà, on revoit au ralenti une bonne résistance au plaquage. Clairement, une bonne résistance au plaquage de la joueuse de Lescure. Pour son premier match, Rubi A13 a inscrit 4 essais. Donc c'est une céréale finisseuse. Et vient d'en inscrire. C'est bien transformé. Oui, bien transformé. Et ça permet au Tarnes de mener ici sur le sol roussillonné face au DS. Sur un score de 6 à 4. De leur propre ligne, Bessali. Qui fait de la passe, qui repique vers le milieu pour Abelané. Qui prend l'intervalle et qui va le bout. Et oui, le joli service. Le bel offload de Leila Bessali. Au profit de son talonneur, Chloé Abelané. Qui vient ponctuer quasiment au pied des poteaux. Pierre, on appelle ça justement de la vista. Donc voilà, avec un beau travail de Leila Bessali qui a libéré à Novlod pour Abelané. Qui est comme un bon talonneur est venu se positionner dans le bon tempo. On se régale. Il y avait un très beau soleil il y a de cela encore quelques secondes. Qui semble s'être caché derrière les nuages. En espérant que la pluie ne vienne pas casser l'ambiance ici à Saint-Esteve. Mais pour l'instant, les catalans mènent sur la pelouse. 10 à 6 face au Minotaur de l'Escure. Retour intérieur. C'est un petit peu téléphoné tout ça. Il faut tenter. Est-ce qu'elles vont le jouer ou jouer au pied ? Un petit rasant au pied ou pas. Et... Est-ce qu'elle est passée ? Est-ce qu'elle est passée ? C'est Dorine Samara. Alors là, c'est un peu la surprise générale. Parce qu'effectivement, Pierre, elles sont parfaitement lucides à l'éternel. C'est parce qu'elles sont venues trois fois dans le camp de l'adversaire, dans la zone rouge adverse. Et elles ont marqué deux fois. On appelle ça le réalisme. Regardez ce que fait Samara. Derrière le tenu. Elle prend le ballon. Elle passait carrément dessous. Il en fallait très peu. Elle est un peu à droite des poteaux. Pour Samara qui vient de marquer. Non, c'est pas Samara. C'est Direzon. Et Direzon qui n'a pas eu raison sur le coup. C'est passé à gauche malheureusement pour elle. Donc score d'égalité toujours 10 à 10 entre ces deux équipes. Le jeu vers l'extérieur là-bas. Attention au field. Les canons de field. Elle tombe dessus. Elle progresse malgré tout. Il s'allie et s'est pris à deux reprises pour la faire tomber. Heureusement qu'il n'y avait pas de soutien à hauteur. Il y a encore 10 mètres à venir, à parcourir. Direzon qui prend l'intervalle, qui arrive à bousculer tout le monde. qui va inscrire le troisième essai. On appelle cela un exploit individuel pour Lisa Direzon. Une des maîtresses à jouer de cette équipe de l'ESCURE. Effectivement Pierre, on se doutait du manque de coffre, du manque de poumons de cette équipe de l'ESCURE. qui sont en train pour l'instant de mollir un petit peu. Deux essais en 5 minutes juste avant la mi-temps. Attention aux coups de bambou et aux petits clous rouillés plantés dans le mental des Catalans sur le coup là. Il va falloir que le discours des coachs à la mi-temps soit juste et percutant. Alors que c'est la pause qui a été donc sifflée par M. Co. Allez, troisième tenue pour les Tarnaises. Côté gauche, il y a du monde. Ballon de sortie pour... Notre amie australienne Sarah Field qui a failli se faire arracher le chignon. Elle a sorti, il va y avoir... Pénalité, qu'est-ce que vous feriez Alain sur ce coup là ? Les deux points où on continue à jouer ? Très clairement, sur un plan purement stratégique, je crois que les deux points seraient nécessaires. Ça permettrait non seulement de grignoter un petit peu davantage au tableau d'affichage et surtout de souffler parce que l'intensité maximale ici à Saint-Esteve donc... Elles vous ont écouté Alain ? Je sais pas s'ils m'ont écouté mais elles ont écouté la raison, ça c'est sûr. Ouais bah tout simplement en reprenant un peu la main sur le ballon, comme on avait dit au début, on fait une bonne entente mais on se laisse prendre. On n'est pas du tout réaliste quand on passe du temps chez elles et on marque pas de points donc c'est en mettant quoi. On pourrait voir des signes de quelques frustrations sur le terrain là avec les filles. Est-ce que vous pouvez me confirmer ou m'infirmer ça ? Ouais bah c'est agaçant quand on n'arrive pas à conclure donc forcément on s'agace un petit peu. L'idée c'est voilà de remettre la main sur le ballon comme on dit depuis le début, de se calmer et j'espère que ça va le faire. Merci. Merci à vous voilà, l'objectif est de mettre la main sur le ballon et d'en faire surtout bon usage Pierre, parce que pour l'instant les Catalans sont assez fébriles dans ce début de seconde période puisqu'elles sont menées désormais 18 à 10, soit à distance et on s'est transformé. Allez Catalans qui retrouve un petit peu de couleur chez l'adversaire. Oh ballon perdu par Justine Rose mais c'était pas en avance. On putché pour Bessaly qui arrive à effacer l'adversaire. Ballon pour côté gauche. Les Lières. Elle est passée Lilou Marty pour inscrire ce troisième essai pour ses couleurs et remettre son équipe à flot dans cette partie face à l'inscrire un mouvement d'envergure malgré un ballon perdu au tout départ par Justine Rose et puis à la sortie avec un jeu de passe parfaitement exécuté. Et encore une fois. C'est donc Lilou Marty qui vient marquer. Allez Kenapsi dans un silence de cathédrale côté gauche. secoue le pied qui semble bien parti. Oh c'est magnifique. Et qui passe en plein milieu des poteaux. Plus que deux points de débours pour l'EDS. 18 pour l'Escur. 16 pour les Sanqueors. Oh il y a du monde là-bas. Côté gauche pourquoi pas Samara à nouveau. C'est bien joué ça va jusqu'au bout et ça va aller au bout. Et c'est inscrit par Dorine Samara qui a pris l'intervalle à son tour. qui s'est fait mal mais qui permet au Ciel de prendre 4 points de plus Pierre au tableau d'affichage. On appelle ça une action d'envergure. Guy Campursi. On va être fixé. Alors qu'on va attendre bien sûr la transformation à venir après cet essai que vous voyez au ralenti. Hop le côté gauche bien exploité. Un petit peu de garni livré aussi par la défense Sanqueors et la sortie. On vient marquer pile poil au bon endroit. Le retour intérieur, le crochet. Et ça se finalise parfaitement. Ce coup de pied non. Qui passera à gauche malheureusement pour les Tarnaises. Mais qui Pierre avec un petit score de 22 à 16 sont relativement confortables. Lâché sur la ligne rouge. Quatrième tenue. Est-ce qu'il y a un drop en préparation ou pas ? Allez savoir. On va chercher une solution plutôt vers le jeu déployé. Oh la vitesse. La vista. De Samara. Elle est plaquée. C'est un petit mètre. Ah c'est Phil pardon. Autant pour moi. Et la vitre intervient ou pas. C'est la fin du match. Et c'est la victoire des Minotaures de Lescure face aux DS Catalans championnes en titre. Pierre non pas à la surprise générale. Mais malgré tout sur un plan. Allez on aurait dit que sur le papier les Catalans c'est favorite. Comme quoi en rugby à 13 tout peut arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup.